Les mauvaises herbes, ça me parle. J'en ai beaucoup près de chez moi et on en trouve même dans les champs et sur les trottoirs. Pissenlit ou liseron, c'est le même combat pour conserver mon jardin propre. Pourtant, certains trouvent ces plantes jolies et souhaitent les laisser pousser. Traité ou pas traité, alors que penser de tout ça ? J'aurais vraiment besoin qu'on m'éclaire sur le rôle de ces plantes. Apprendre à mieux les connaître et savoir quoi en faire. L'université Paris-Sud et Tela Botanica ont tout prévu pour vous. En effet, nous prévoyons le lancement d'un MOOC sur les mauvaises herbes, rebaptisées herbes folles. Il vous permettra de mieux comprendre ces plantes pas toujours bien vues par l'homme. Ce cours est en ligne, il est gratuit et ouvert à tous que vous soyez amateurs, professionnels ou étudiants. Il se pratique en communauté pendant cinq semaines. Vous y apprendrez à savoir quelles sont les différentes catégories d'herbes folles, comment elles interagissent avec leur environnement agricole et urbain ainsi qu'avec l'homme. Et vous pourrez juger par vous-même de l'intérêt de ces herbes folles. Et peut-être ainsi changer votre perception. Vous pourrez profiter de vidéos suivies de chez vous, d'une équipe de cinq pédagogues passionnés à votre écoute et souhaitant transmettre leur savoir, et également d'experts des herbes folles. De forums pour échanger, s'amuser et co-construire votre formation avec les autres participants et les pédagogues. De ressources variées pour retrouver des définitions et aller plus loin si vous le souhaitez. D'un jeu de reconnaissance des herbes folles et de quiz. Et enfin, une attestation de formation. Et attention, les herbes folles sont des êtres vivants avant tout. Pour les comprendre, rien de mieux que d'aller les observer directement sur le terrain. Pour s'inscrire, rien de plus simple. C'est sur la plateforme MOOC de Télabotanica. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada